Inna alhamda lillah Toutes les louanges appartiennent à Allah N'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon Wa na'udhu billahi ta'ala min shuru li'anfusina wa min sayyi'ati a'malina Et nous cherchons refuge auprès d'Allah Contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes Et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions Celui qu'Allah guide ne sera point égaré Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah L'unique sans associer Et je témoigne que notre prophète Mohammed a son serviteur et son messager Oh vous qui croyez Craignez Allah comme il doit être craint Et ne mourrez qu'en pleine soumission Oh vous les hommes Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être Et qui a créé de celui-ci son épouse Et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres Et craignez de rompre les liens du sang Certes Allah vous observe parfaitement Oh vous qui croyez Craignez Allah et parlez avec droiture Yصلح لكم أعمالكم Afin qu'il améliore vos actions Et qu'il vous pardonne vos péchés Et quiconque oublie à Allah et à son messager Obtient certes une grande réussite Mes chers frères et sœurs Qu'Allah salue ses nobles visages Bénis et clairs Et qu'Allah purifie ses âmes Et qu'Allah ouvre ses poitrines Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala Qu'il nous a réunis ce jour-là pour lui obéir Qu'il nous rassemble dans l'au-delà Avec Imam al-Nabiyyin Avec l'imam des prophètes Wa Sayyid al-Mursalin Et le plus noble des messagers Qu'il nous réunisse Dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde Lui seul en a la capacité et le pouvoir Mes chers frères et sœurs Ceci est notre quatrième rencontre Parmi les rencontres de la série Marahil iddari l'akhira Étape vers la demeure dernière Et nous avions certes Lors de notre dernière rencontre Évoqué ce qu'était la mort Et décrit les souffrances de la mort Et ainsi que la manière Avec laquelle l'ange de la mort Enlève l'âme du corps Quant à aujourd'hui mes chers frères et sœurs Notre sujet Sera d'énumérer ce qu'il consiste à faire En présence de l'agonisant Mais avant de rentrer au cœur de ce sujet Je souhaiterais tout d'abord Répondre à une question Que certains frères se sont posées Et la question Est de savoir comment l'ange de la mort Peut-il être capable De retirer plusieurs âmes Se trouvant dans différents endroits Et ce en même temps Comment l'ange de la mort Peut-il retirer plusieurs âmes Se trouvant dans différents endroits De la terre Et cela au même moment Et bien mes chers frères et sœurs La réponse est qu'Allah Est capable de toutes choses En effet Allah est capable de toutes choses Et c'est lui le Seigneur de tous les seigneurs Et c'est lui l'auteur de toutes les causes Et il a créé sa créature de terre Et les forces puissantes se sont adoucies Soumises à sa puissance Et sachez mes chers frères et sœurs Que les critères de l'au-delà Sont différents des critères de ce bas-monde Et j'aimerais que l'on se mette d'accord sur un point Et ce dès le début de cette noble et précieuse série A savoir Que toutes les informations Qui nous ont été transmises par Allah Et par notre prophète Et appartenant au monde invisible Se doivent d'être admises Et se doivent d'être acceptées Et cela Même si cela dépasse notre compréhension Et même si cela dépasse notre raison et notre conscience Car la première caractéristique Que doivent remplir les pieux Est citée dans le Coran A la croyance au monde invisible Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim Alif Amim Thalik alkitabu la rayba fihi Hudallil muttaqin Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute Et c'est un guide pour les pieux Ceux qui croient au monde invisible Alors si Allah Jalla wa'ala Ou si le prophète Sallallahu alayhi wa sallam T'informe Cher phare ou chère sœur De choses qui dépassent ta compréhension Ou de choses qui dépassent ta raison Tu te dois de les admettre Et tu te dois d'y croire Sans leur enlever leur côté concret Mais qui est propre à elle-même Et sans essayer de leur donner une forme provenant de ce bas monde Et sans te poser de questions Concernant certains points Qui peuvent être en effet obscurs, complexes ou confus Et à ce sujet Al-Imam ibn Kathir Rahimahullah A rapporté avec une chaîne de transmission authentique Que Mujahid Rahimahullah ta'ala L'élève d'Ibn Abbas A dit La terre se rétrécit pour l'ange de la mort Et devient comme une assiette creuse Entre ses mains Et avec laquelle il fait ce qu'il veut La terre se rétrécit pour l'ange de la mort Et devient comme une assiette creuse entre ses mains Et il fait d'elle ce qu'il veut Telle est la puissance d'Allah Jalla wa'ala Mes chers frères et sœurs Une puissance qui dépasse nos esprits Et maintenant revenons à notre sujet d'aujourd'hui Et sachez que lorsque l'être humain Se trouve être sur son lit de mort Nous nous devons de le placer dans un climat favorable Afin qu'il n'échoue pas Dans cet examen dur et difficile Afin qu'il n'échoue pas dans cette grande épreuve Tout d'abord Le qualificatif Mouhtavar Agonisant Désigne une personne en train de mourir Cette personne Se trouve être entre la vie et la mort Elle n'est pas encore morte Mais n'est pas vraiment vivante non plus Elle est plutôt entre les deux demeures Ce bas monde Et la demeure dernière La vie présente Et l'au-delà Alors mes chers frères et sœurs Si un jour vous êtes en présence d'un agonisant Écoutez bien ce que nous allons vous dire aujourd'hui Premièrement Il faut absolument Que ceux qui rendent visite à un agonisant Soit des personnes pieuses et vertueuses qu'ils connaissent Et ce Afin que Selon l'avis des savants Ces personnes lui fassent penser du bien d'Allah Ces personnes lui fassent penser du bien d'Allah Comme il fut rapporté Dans le recueil authentique de l'imam muslim Selon Jabir ibn Abdillahi Radiallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Que nul d'entre vous ne meurt Sans qu'il n'ait une belle pensée de son seigneur Et l'imam al-Tirmidhi Rapporte avec une chaîne de transmission Hassanoum Sahih Kanas ibn Maliki radiallahu anhu a dit Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Rendant visite à un jeune Qui se trouvait être sur son lit de mort Lui demanda Comment es-tu ? Alors le jeune lui répondit Ya Rasulallah Ô messager d'Allah J'espère en Allah Et j'ai peur de mes péchés Ô messager d'Allah J'espère en Allah Et j'ai peur de mes péchés Et ensuite le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Si ces deux choses se rassemblent Dans le cœur d'un serviteur dans cet état Allah lui donne alors ce qu'il espère Et l'assure de ce dont il a peur Si ces deux choses C'est-à-dire espérer en Allah Et avoir peur de ses péchés Se rassemblent dans le cœur d'un serviteur Dans cet état C'est-à-dire l'état de l'agonie Allah lui donne alors ce qu'il espère Et l'assure de ce dont il a peur Et c'est pour cela Que l'on se doit d'aider l'agonisant A penser du bien d'Allah Comme dans le hadith Rapporté par l'imam Al-Bukhari Et l'imam muslim Selon Abiy Hurayrata Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit Je suis conforme à la bonne idée Que se fait de moi mon serviteur Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque Et parmi les moyens Que les savants ont cités Aidant en l'agonisant A penser du bien d'Allah Jalla wa ala Il y a le fait De lui rappeler ses bonnes œuvres En effet l'imam muslim rapporte Selon Abdallah ibn Amrin ibn al-As Radiyallahu anhum Celui-ci se trouvait chez son père Amr ibn al-As Qui se trouvait être sur son lit de mort Et alors son fils Commença à lui rappeler ses bonnes œuvres En lui disant Oh mon père c'est toi qui as fait ceci et cela Oh mon père tu étais présent dans plusieurs batailles Oh mon père Le prophète alayhi wa sallam A attesté pour toi ceci et cela Oui et c'est pour cette raison Que les savants ont dit qu'il est préférable De rappeler aux morts ses bonnes œuvres Et nous avons volontairement employé le mot mort Car dans la langue arabe On peut décrire une personne par un état Qu'elle va avoir dans l'avenir Et afin que le mort puisse penser du bien d'Allah Tabaraka wa ta'ala Il convient pour l'aider De lui dire par exemple Alhamdulillah tu donnais beaucoup d'aumoune Alhamdulillah Tu étais parmi ceux qui guident vers Allah Jalla wa ala Tu étais parmi ceux qui rappelaient les gens vers Allah Alhamdulillah tu assistais toujours à la prière à la mosquée Alhamdulillah Allah t'a comblé en te facilitant le pèlerinage Tu étais parmi ceux qui concouraient au bien Etc, etc Jusqu'à ce qu'il apaise son cœur Car mes chers frères et sœurs L'agonisant se trouve dans un état Que l'homme ne pourra connaître que lorsqu'il se présente à lui Et il faut également que celui qui a un agonisant chez lui Ou bien celui qui est en présence d'un mort En train de rendre l'âme Ne dise que du bien Et qu'il n'invoque Allah que par le bien Et ceci fut confirmé dans le hadith Rapporté par l'imam muslim Selon Umm Salamah Radiallahu anha Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit N'invoquez pour vous même que du bien Car les anges diront amine après chaque invocation Et certes ce qui afflige les cœurs Et ce qui fait couler les larmes C'est de voir des gens rire alors qu'ils sont auprès d'un agonisant Ou bien de voir des gens qui parlent de ce bas-monde devant lui Ou encore des gens qui fument Ou bien d'autres Ou alayyadu billah Qu'Allah nous en protège Et cela prouve la dureté des cœurs Et cela prouve la dureté de leurs sentiments Et cela prouve également Que ces gens n'éprouvent aucune terreur face à cette image terrifiante Et je ne pense pas que beaucoup de monde parmi vous Aient déjà vu un agonisant en train de donner son âme à son créateur Al-Hassan al-Basri rahimahullah Après avoir rendu visite à un frère Qui se trouvait être sur son lit de mort Et après avoir vu ce qu'il a enduré des affres et des souffrances de la mort Rentra chez sa famille avec un autre visage Et sa femme lui a alors dit Ya Hassan viens manger qu'Allah soit clément avec toi Et il lui répondit Oh ma femme gardez votre nourriture Et gardez votre boisson Car Wallahi aujourd'hui J'ai vu une scène à laquelle je vais préparer des bonnes œuvres Jusqu'à ce que je la retrouve C'est la scène de la mort C'est lorsqu'on m'achachera mon âme Et parmi ceux qui fait couler les larmes également Il y a le fait de laisser des musulmans Sur le point de mourir chez des non-croyants Ou bien chez des musulmans pervers Et ceci mes chers frères et sœurs C'est un malheur Et en plus de cela Personne ne se charge de leur rendre visite Pour les faire se rappeler d'Allah Et en effet Un imam il y a quelques années Entendit qu'il y avait un frère dans un hôpital en train de mourir Et alors il alla lui rendre visite avec quelques frères Et lorsqu'ils sont rentrés dans une chambre spéciale Pour les agonisants Ils l'ont trouvé entre la vie et la mort Et la plupart de ceux qui se trouvaient avec lui Étaient des non-musulmans Et on entendait de la musique Qui arrivait jusqu'aux chambres Alors il alla en vitesse voir un infirmier Afin d'arrêter cette musique Et qu'est-ce que lui dit l'infirmier ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est une musique classique spéciale pour apaiser leurs douleurs Et pour les aider à mourir La ilaha illallah La flûte du shaitan La voix d'Iblis L'instrument du diable aide les agonisants à mourir Qu'est-ce que cela ? Et ensuite il se rapprocha du frère Et il prit sa main Qu'était-elle un morceau de glace Et il lui chuchota dans l'oreille Qu'il était un tel Et il commença à lui faire se rappeler d'Allah Et il nous jure mes chers frères et soeurs Il nous jure par Allah Qu'il a vu des signes d'apaisement sur son visage Et qu'il a pu avoir la certitude Que le mort souffre de la solitude Et que le mort se sont abandonnés Au moment où il rend l'âme à son créateur Et c'est pour cette raison Qu'il ne faut pas qu'on laisse nos morts Seuls face au diable Il ne faut pas qu'on laisse nos morts Seuls face aux chiatins Et qu'on les laisse entre les mains De non-musulmans Ou entre les mains De musulmans pervers Oui mes chers frères et soeurs Et j'aimerais bien que les infirmiers Et les infirmières Dans les hôpitaux des pays musulmans Apprennent cela Car on entend beaucoup d'histoires A propos de ces infirmiers pervers Qui se prétendent musulmans Alors que souvent Ils passent devant des agonisants en riant Ou peut-être même qu'ils se moquent d'eux Ou qu'ils tournent leur visage Pour ne pas voir des scènes effrayantes J'aimerais qu'ils apprennent Ce qu'est le bon comportement du musulman Dans les universités et écoles de médecine Mes chers frères et soeurs Ne laissons pas nos morts seuls Il faut être avec eux Pour leur faire penser du bien d'Allah Jalla wa rala Car sachez qu'ils se sentent tristes Et sachez qu'ils se sentent malheureux Et sachez que les agonisants Ont une peur Une crainte Et sont pris d'une panique terrible Pendant leur dernier moment Deuxièmement Nous nous devons d'inciter l'agonisant A prononcer la meilleure attestation Et à prononcer le plus important témoignage C'est l'attestation pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre C'est l'attestation pour laquelle Allah a créé toutes les créatures C'est l'attestation pour laquelle Il y a le paradis et l'enfer C'est l'attestation pour laquelle Les gens se sont divisés en deux camps Croyants et mécréants Pieux et pervers C'est la plus grande phrase A laquelle nul ne peut se mesurer Et nul ne peut avoir son poids A savoir La ilaha illallah Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah Et écoutez Et retenez attentivement Ce que nous allons vous dire Car bien qu'il soit facile De la prononcer dans cette vie Bien qu'il soit facile De la prononcer dans ce bas monde Il devient difficile Voir impossible De la prononcer au moment de mourir Tout être humain Peut la prononcer de son vivant Mais sur son lit de mort La prononcer devient toute une autre affaire Et c'est pour cela que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A ordonné à sa communauté Dans un hadith Rapporté par l'imam muslim Et par l'imam al-Tirmidhi Selon Abiy Saïd al-Khudri Radiallahu an Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Apprenez à vos morts Comment se prononce La ilaha illallah Et aidez vos morts A dire la ilaha illallah Et c'est pourquoi Il faut absolument Que toute personne Se trouvant près d'un agonisant Lui demande de dire La ilaha illallah Et selon les savants Lui apprendre à dire La ilaha illallah Signifie que l'on doit d'abord Prononcer la shahada Et qu'il doit la répéter ensuite De même manière Qu'un instituteur Apprend la lecture à un élève Et il faut pour y parvenir S'y prendre de la meilleure des manières Et en veillant par exemple A ce qu'une seule personne Demande à l'agonisant De prononcer La ilaha illallah Et non pas plusieurs Pour ne pas le perturber Car en effet son esprit Devient très perturbé Au moment de mourir Et il convient également De déterminer Lors de la situation Si l'on se doit D'ordonner à l'agonisant De réciter La ilaha illallah Ou bien suffit-il simplement De lui dire Pour qu'il la répète ensuite Et à ce sujet Il existe une divergence Entre les savants Car certains ont dit Qu'il ne faut jamais Ordonner Aux musulmans De prononcer la shahada Mais seulement Aux non-croyants Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A ordonné A son oncle Lorsqu'il était en train De mourir Il lui dit Oh mon oncle Dis la ilaha illallah Une phrase avec laquelle J'argumenterai pour toi Auprès d'Allah Jalla wa ala Ici Le prophète A léhissalat wa sallam Lui on a intimé l'ordre Mais chez Abu Talib Il y avait Abu Jahl Et Abdallah Ibn Umayyah Et ils l'ont regardé Et ils lui ont dit Ya Aba Talib Tu ne vas pas mourir Dans une religion Autre que celle De tes ancêtres Et il répondit Non Et il mourut En tant que polythéiste C'est pourquoi Ces savants En ont déduit Qu'il ne faut pas Ordonner de dire La ilaha illallah A un musulman De peur qu'il ne se révolte Et afin qu'il ne s'éloigne pas Par contre On doit ordonner Au non croyant De dire La ilaha illallah Car s'ils la disent Ils gagneraient Et réussiraient Et s'ils refusent Leur destinée Ne changerait pas Étant donné Qu'ils sont perdants A la base Mais la vie favorable Est que cela dépend De l'état De l'agonisant Si on voit Que le mort Souffre Et gémit De douleur Il est préférable De ne pas lui ordonner De dire La ilaha illallah Pour qu'il la répète Ensuite Il ne faut donc pas Lui dire Dis La ilaha illallah Mais il faut s'adapter A son état Et être intelligent Mais si on voit Que l'agonisant Se trouve être Relativement bien Et qu'il ne souffre pas Et qu'il ne se révolte pas On peut lui ordonner De dire La ilaha illallah Et la preuve en est Le hadith rapporté Par l'imam Ahmed Avec une chaîne De transmission authentique Conformément Aux critères De l'imam muslim Selon Anas ibn Malik Le prophète Rendant visite un jour Un homme parmi les Ansars Et qui se trouvait Être en train de mourir Lui dit Oh oncle Dis La ilaha illallah Et ensuite Cet homme lui demanda Oncle paternel Ou maternel Et le prophète A l'imam Le prophète Le prophète Oncle maternel Et ensuite L'homme dit Oui Le mieux pour moi C'est de dire La ilaha illallah Parole qu'il prononça Ensuite Ceci est une preuve Que si la personne Est apaisée On lui ordonne De faire la shahed Et lorsque l'agonisant A fini de prononcer La shahed Il ne faut plus L'importuner par la suite Il ne faut plus Rien lui demander Il ne faut pas Qu'il répète la shahed Et il ne faut pas Lui parler de ce bas monde Et il ne faut pas Lui parler de l'au-delà Pourquoi cela ? En effet Pour que la ilaha illallah Soit la dernière parole Que l'agonisant Aura prononcer Dans ce bas monde Car l'imam Abu Dawoud rapporte Dans un hadith Jugez bon par Cheikh l'Albani Rahimahullah Selon Muad Ibn Jabal Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Quiconque aura Pour dernière parole La ilaha illallah Rentrera au paradis Et dans une autre version Et dans une autre version Quiconque aura Pour dernière parole De ce bas monde La ilaha illallah Rentrera au paradis Et c'est pourquoi Si l'agonisant L'a dit On se doit De ne rien lui dire Ensuite Mais s'il ne l'a pas Encore prononcé Alors il faut lui demander Une deuxième fois De la dire S'il l'exécute Il faut alors se taire Mais s'il s'obstine Lui demander Une troisième fois Et certains savants Ont dit Qu'il faut s'arrêter Au bout de la troisième fois Pour que le mort Ne se dégoûte pas Et pour que le mort Ne s'enfuit pas Et il faut apprendre Tout ceci Mes chers frères et sœurs Et il faut apprendre Toutes ces règles Et il faut que La ilaha illallah Soit les derniers mots Prononcés par celui Qui agonise Et l'imam Al-Bazar Rahimahullah Rapporte avec une chaîne De transmission bonne Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Quiconque aura Pour dernière parole La ilaha illallah Avant de mourir Finira par entrer Un jour au paradis En dépit de ce qui peut Lui arriver avant ce jour Veille donc Chers frères ou chères sœurs A demander à celui Que tu assistes Dans cet ultime instant De dire La ilaha illallah Car mes chers frères et sœurs Ce sont des choses Que l'on doit faire Avec l'agonisant Pour qu'il puisse bénéficier D'un climat convenable Et certains savants Ont de même dit Qu'il est préférable De lui donner un peu d'eau En la faisant passer En petite quantité Car sa gorge A ce moment est très sèche Dans ces moments là Et ceci afin de l'aider A prononcer la chahad Et la preuve en est Ce que Aïcha A dit Que le prophète Lorsqu'il était sur son lit de mort Il y avait un récipient Plein d'eau Où il plongeait sa main Et s'essuyer le visage avec Alors il n'y a aucun mal A faire cela A un homme qui agonise Et tout ce que l'on vient de dire Mes chers frères et sœurs Ne sont que des moyens Qui peuvent aider L'agonisant A faire sa profession de foi Et ne sont que des moyens Qui peuvent l'empêcher De faire des écarts Cependant Le vrai secours Ne peut venir que d'Allah Jalla wa'ala Et Allah N'importe son aide Et son secours Qu'au croyant Pieux et véridique Et en effet Allah Jalla wa'ala Nous dit You thabbitu Allah Alladhin Aamanu Allah Raffermit les croyants Bil qawli Thabit Par une parole ferme Fil hayati Dunya Wa fil akhira Dans la vie présente Et dans l'au delà Wa yudillu Allahu Zalimin Tandis qu'Allah Égare les injustes Wa yaf'alu Allahu Ma yasha Et Allah Fait ce qu'il veut Ce verset est immense Mes chers frères et sœurs Et Allah Donne au pieux Ce qu'il leur faut Au moment de la mort Et Allah Donne au pieux Ce qu'il leur faut Dans leur tombe Et ce qu'il leur faut Dans la vie présente Et ce qu'il leur faut Dans l'au delà Et Allah Par sa générosité A décidé Que tout serviteur Mourra sur ce qu'il a vécu Et tout serviteur Sera ressuscité Selon l'état Dans lequel il était mort Ainsi quiconque vit Dans le monothéisme Et quiconque vit Dans la religion d'Allah Jalla wa ala Et quiconque vit Sula ilaha illallah Et quiconque n'adore Nulle divinité En dehors d'Allah Tabaraka wa ta'ala Et quiconque ne se soumet A aucun dieu Ni seigneur En dehors d'Allah Dans cette vie présente Et quiconque applique Les exigences Et les conditions De cette phrase immense Allah lui donnera confiance Sur son lit de mort Mais quiconque adore Une autre divinité Qu'Allah Et quiconque prend Un dieu Ou un seigneur En dehors d'Allah Quel que soit ce seigneur Une idée Une personne Ou une voix Ou une opinion Ou une organisation Ou d'autre Alors Allah Ne lui accordera pas De tranquillité Et donc il ne pourra En aucun cas Prononcer La ilaha illallah Même si tous les savants De la terre Se rassemblent autour de lui Pour l'aider à prononcer L'attestation de foi Car mes chers frères et soeurs El jaza Omin jin sil amal Les conséquences De même nature Que les actes Allah nous dit Wa yudil lullahu Zalimin Tandis qu'Allah Égare les injustes Wa yaf'alullahu Ma yachè Et Allah fait ce qu'il veut Les injustes Se verront égarer Et tenter par Allah Jalla wa ala Et les gens sont différenciés Au moment de la mort Il y en a qu'Allah Raffermi Et il y en a d'autres Qu'Allah égare Il y a des monothéistes Et il y a des associateurs Il y en a qui sont ravis De la rencontre D'Allah Jalla wa ala Et d'autres Qui détestent sa rencontre Ou al-iyadou billah On demanda à un alcoolique Sur son lit de mort Dit La ilaha illallah Et il répondit Verse moi du vin Et bois Et on demanda Un adorateur De ce bas monde Un commerçant Qui ne vivait dans cette vie Que pour son commerce Et n'avait comme soucis Que ce qu'il rentrait Sortait comme argent Il était sur son lit de mort Et on lui demanda De dire La ilaha illallah Et il répondit Combien vendez-vous Cette marchandise Et un autre dit C'est une marchandise Pas chère Et une autre fois encore Il y avait un riche Qui était en train de mourir Et on lui dit Dis la ilaha illallah Et il dit Et ne cessa de répéter Est-ce que celui Qui possède 100 millions Peut-il mourir Et son âme sortit Sur cet état Et il y en a qui meurent En chantant Et il y en a d'autres Qui meurent En insultant Et dans ces moments Allah ne raffermit Que les croyants Véridiques et pieux L'attestation de la croyance Et du monothéisme Mes chers frères et sœurs Comme nous l'avons dit Auparavant Et facile à prononcer Dans cette vie Mais au moment de la mort Le raffermissement Provient d'Allah Et non de toi C'est en fonction De tes actes C'est en fonction De ton cœur C'est en fonction De ce que tu vivais Si tu étais un croyant Véridique Alors tu mourras Parmi les croyants Véridiques Mais si tu étais Un hypocrite Et si tu étais Un traître Allah te délaissera Car Allah nous dit Ils ont oublié Allah Et il les a alors oubliés En vérité Les hypocrites Sont des pervers Oui Allah a fermé Les croyants Par la parole ferme Dans cette vie Présente Et dans le delà Alors faisons Des bonnes œuvres Pendant toute notre vie Et il fut rapporté Dans les recueils authentiques De l'imam al-Bukhari Et l'imam muslim Selon Sahil ibn Sa'ad Radiallahu an Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Les derniers actes De la vie Les actes accomplis A la fin de la vie Sont ceux Qui comptent le plus Tu espères le salut Mais tu ne fais pas Ce qu'il faut Pour l'avoir Et le bateau Ne pourra jamais Naviguer sur terre Alors mes chers frères Et soeurs L'agonisant Ne pourra prononcer Que ce qu'il avait L'habitude De prononcer Auparavant Et je demande A Allah Tabaraka wa ta'ala Qu'il nous raffermisse Par la parole ferme Dans la vie Présente Et dans le delà Et qu'il fasse Que la ilaha Soit la dernière parole Qu'on prononce Avant notre mort Lui seul On a la capacité Et le pouvoir Tout est loin J'appartienne à Allah Et que la paix Les bénédictions d'Allah Soit sur le sceau Des prophètes Et je témoigne Que nul ne mérite D'être adoré En dehors d'Allah L'unique sans associer Et je témoigne Que le prophète Mohamed Est son serviteur Et son messager Qu'Allah L'évoque en bien Auprès de lui Dans les grandes assemblées Et qu'Allah Le préserve De tout mal Dans ce bas monde Et dans le delà Et qu'Allah Lui accorde La bénédiction A lui Ainsi qu'à sa famille Ses compagnons Ses bien-aimés Et tous ceux Qui suivent son chemin Jusqu'au jour dernier Ensuite Mes chers frères et sœurs Sachez qu'il faut absolument Suivre ce qui est autorisé De faire avec l'agonisant Et d'éviter De faire ce qui n'est pas autorisé Et tout ce que le prophète Aleyhissalat wassalam N'a pas fait Et éviter également Les hadiths faibles Leur chaîne de transmission N'étant pas authentique Et l'on peut résumer Ce qui a été dit auparavant Par les deux principes suivants A savoir Premièrement Aider l'agonisant A penser du bien D'Allah Jalla wa'ala Et deuxièmement Lui demander De prononcer L'attestation de foi Et du monothéisme Et puis sachez également Que le fait de demander Aux agonisants De dire La ilaha N'est pas uniquement N'est pas uniquement autorisé Avec les croyants Mais également avec les non-croyants Comme il fut établi Par les savants Alors si tu as un voisin Ou bien si tu as un ami Ou bien un collègue de travail A qui tu avais l'habitude De rendre visite Et que tu entends Qu'il est sur son lit de mort C'est une bonne chose D'aller le voir Pour lui demander De dire La ilaha Ilallah Car le prophète Alayhi salat Wasallam L'a fait avec son oncle Et l'imam Al-Bukhari rapporte Selon Anas Radiallahu an Qu'il y avait Un garçon juif Qui était tombé balade Et à qui le prophète Alayhi salat Wasallam Était allé rendre visite Car le messager d'Allah Sallallahu Alayhi wasallam Veillez à visiter les malades Et à être présent Avec les agonisants Pour les aider A dire La ilaha Ilallah Ce garçon juif Travaillait chez le prophète Alayhi salat Wasallam Et lorsque le prophète Sallallahu Alayhi wasallam Est arrivé chez lui Il l'a appelé vers l'islam Il lui a dit Convertis-toi à l'islam Devant le père du jeune garçon Mais le jeune garçon Avait honte de son père Et alors son père lui dit Obéit à Abel Qasim Et le jeune garçon S'est converti Après avoir attesté Que nul ne mérite D'être adoré En dehors d'Allah Que la ilaha Ilallah Et ensuite le prophète Alayhi salat Wasallam Sortit de chez lui Tout content Et heureux Et dit Alhamdulillah Louange à Allah Qui a sauvé Ce jeune de l'enfer Et il ordonna Ses compagnons De prier sur ce jeune Comme vous le voyez Mes chers frères et sœurs Nous pouvons demander Aux agonisants Non croyants De dire La ilaha Ilallah Et sachant Que la récompense Pour celui Qui guide quelqu'un Vers la voie d'Allah Est inestimable Comme le prophète Alayhi salat Wasallam L'a affirmé Dans un hadith Dans lequel Il s'est adressé A Ali Radiallahu an En lui disant Le fait Qu'Allah guide Par ta cause Un homme Vers sa voie A plus de valeur Que tout le bien Sur lequel Le soleil A pu se lever Et on ne peut pas savoir Peut-être que ce dernier Ava caché sa croyance Pendant toute sa vie Ou peut-être A-t-il fait du bien Dans sa vie Et Allah Jalla wa'ala Sera miséricordieux Avec lui En lui clôturant Sa vie par la croyance Et le monothéisme Alors il est autorisé De leur demander De dire La ilaha illallah Et les savants Ont établi Que ce n'est pas Qu'aux plus âgés Et ce n'est pas Qu'aux puber Que l'on peut demander De dire La ilaha illallah Mais également Aux jeunes Et aux petits Qui comprennent Et d'autre part Je tiens A attirer Votre attention Sur un problème grave Qui est de faire Des choses Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas fait Comme des innovations Que les gens Ont l'habitude De faire aujourd'hui Par exemple Ils amènent Des récitateurs De cor'an Pour réciter Du cor'an Sur l'agonisant Ou réciter Surat yassine Sur lui Mais sachez Mes chers frères Concesseurs Que le hadith Ou le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Réciter sur vos morts Surat yassine Est un hadith Faible Qu'on ne peut pas Considérer comme preuve Et c'est pour cela Qu'il ne faut réciter Aucun verset Sur le lit de mort Et il existe également Certains ignorants Qui mettent le cor'an Sous la tête de l'agonisant Alors que lorsqu'il était malade Et que les gens Lui rendaient visite à l'hôpital On lui amenait des magazines Et des journaux Pour faire couler le temps Comme ils le prétendent Mais le cor'an Il ne le lui amenait pas Jusqu'à ce que son âme Quitte son corps Et à ce moment là Que va-t-il avoir Comme bénéfice du cor'an Cela c'est une ignorance immense Et il est formellement interdit De mettre le cor'an Sous la tête de l'agonisant Ou bien de lire le cor'an Sur lui Car ni le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ni ses compagnons En radiyallahu anhum Ne l'ont fait Et les hadith cités A ce sujet sont faibles Et ne peuvent en aucun cas Servir de preuve Conformément au dire De nos savants Et il faut également Avertir les gens Au sujet d'une chose Qu'il ne faut pas faire Car cela Fait du mal aux anges Qui sont créés D'une lumière Et de ce fait Ce sont des créatures nobles Cette chose Est la présence d'images Alors il faut absolument Enlever les images Sur les murs de la maison Où se trouve l'agonisant Car l'imam muslim Rapporte Selon Abiyah Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Les anges ne rentrent jamais Dans une maison Qui contient des statues Et des images Et dans une autre version Rapportée par l'imam Al-Bukhari Et l'imam muslim Selon Abiyah Talha Radiallahu an Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Les anges N'entrent jamais Dans une maison Qui contient des chiens Et des images Et les savants Ont d'eux-mêmes dit Qu'il ne faut pas laisser Entrer les personnes En état d'impureté majeure Ou bien les femmes Ayant leur menstruche Et l'agonisant Car cela blesse les anges Et si les anges ont mal Le mort aussi Et la preuve en est Le hadith rapporté Par l'imam Al-Bazar Avec une chaîne de transmission Authentifiée par Chir l'Alben Selon Ibn Abbas Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Trois personnes Trois personnes Les anges Ne s'approchent pas d'eux Celui qui est D'une impureté majeure Et la femme ayant Ses monstrues En fait partie Les personnes Ivres Et l'homme Qui s'est parfumé Avec un parfum de femme Ces trois personnes Mes chers frères et sœurs Les anges Ne les approchent pas Car cela les blesse Et il faut donc Les éloigner du mort Et il faut donc Les éloigner de l'agonisant Et d'autre part Sachez que les savants Ont eu des divergences Sur le thème juridique Qui est de savoir S'il faut ou non Orienter l'agonisant En direction de la Qiblé Certains ont dit Qu'il est autorisé De le diriger vers la Qiblé Mais la vie favorable Est qu'il ne faut pas Le diriger vers la Qiblé Jusqu'à ce qu'il meure Mais avant sa mort Ceci n'est pas autorisé Et la preuve en est Ce que Aïcha Radiallahu anha Lorsqu'elle a parlé De la mort du prophète Aleyhi salatu wassalam A dit Que le prophète Sallallahu alayhi wassalam Est mort Avec sa tête Sur sa poitrine A elle Et elle n'a pas rapporté Qu'elle l'avait dirigé Vers la Qiblé Et elle n'a pas dit Que le prophète Aleyhi salatu wassalam Lui a demandé De le diriger vers la Qiblé Et quand au hadith Rapporté par l'imam Al-Bayhaqi Et l'imam Al-Hakim Et qui dit Qu'Al-Bara ibn Ma'ruf Radiallahu anha Au moment de sa mort A demandé Que l'on dirige Vers la Qiblé Et lorsqu'ils ont annoncé Cela au prophète Aleyhi salatu wassalam Celui-ci a dit Et il a fait Ce que la nature humaine Préfère Ce hadith Est jugé faible Par Sheikh L'Al-Bani Rahimahoullah Dans son livre Les règles des enterrements Et en ce qui concerne Le hadith Rapporté par l'imam Abou Daoud Et authentifié Par Sheikh L'Al-Bani Rahimahoullah Qu'un homme a dit Au prophète Aleyhi salatu wassalam Quels sont les grands péchés Alors le prophète Aleyhi salatu wassalam A cité Cet péché Et parmi eux Le fait de profaner La maison sacrée Qui est votre direction Vivant et mort Ce hadith Ne prouve pas Qu'il est autorisé De diriger l'agonisant Vers la Qiblé Car il a dit La maison sacrée Votre direction Vivant et mort Et le vivant Se dirige vers cette direction Pour prier Et pour invoquer Allah Et lorsque le prophète Aleyhi salatu wassalam A dit Et mort Ce sont les morts Que l'on dirige vers la Qiblé Et un jour Quelqu'un a posé une question A Omar ibn al-Khattab Sur la maison sacrée Et il lui a répondu Ce ne sont que des pierres Qu'Allah a mises pour nous Pour qu'on se dirige vers elles Lors de notre vivant Et pour qu'on oriente Nos morts vers elles Et la vie favorable Après tout ce que nous avons cité Est qu'on ne dirige pas L'agonisant vers la Qiblé Sauf après sa mort Et nous verrons dans le prochain prêche Inch'Allah Ce qu'il faut faire avec nos morts Car ce sont des lois juridiques Que tous les musulmans Doivent apprendre et appliquer Et bien sûr faire Ce que le prophète Aleyhi salatu wassalam a fait Et éviter de faire Ce qu'il n'a pas fait Ainsi que les hadiths faibles Qui ne sont pas authentifiés Et lorsque son âme quitte son corps Il quittera notre monde visible Pour le monde invisible Il quittera ce bas monde Pour rejoindre l'eau de là Et ici il est bien De revenir au hadith D'Al-Bara ibn Azib Radiallahu an Qui est rapporté Par l'imam Ahmed Et par l'imam Abu Dawoud Et authentifié Par Sheikh l'Albani Rahimahullah Où le prophète Aleyhi salatu wassalam A cité De quelle façon L'âme du croyant Quitte son corps Il nous dit Aleyhi salatu wassalam Alors l'âme sort-elle Une goutte sortant d'une jarre Et les anges la recueillent Et ne lui laissent même pas le temps D'un clin d'œil Entre les mains de l'ange de la mort Ils la mettent dans un linceul En l'embaument Et elle dégage alors Une odeur plus parfumée Que le musc Les anges les lèvent vers les cieux Et chaque fois qu'il passe un ciel Les anges qui s'y trouvent disent A qui appartient cette âme ? Comme elle est bonne son odeur Et on leur répond C'est l'âme d'un tel fils d'un tel En l'appelant par son plus beau nom Qu'on lui donnait dans le bas monde Et de là on en déduit Qu'il faut donner des bons noms A nos enfants filles et garçons Alors le prophète Les anges demandent de leur ouvrir Et ils leur ouvrent et les accompagnent Et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'ils arrivent au septième ciel Et là Allah ordonne aux anges Inscrivez le nom de mon serviteur Que voici Parmi le rang des plus élevés Parmi l'Elliyyin Puis retournez avec son âme sur terre Car de la terre je les ai créées Et car en elle je les retourne Et car d'elle je les ferai sortir une fois encore Alors en rond-la mon corps Et mes chers frères et sœurs Je vais citer partie par partie Les passages de ce long hadith Qui ont un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui Puis Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit en ce qui concerne l'âme du mécréant Et l'âme du pervers L'ange de la mort l'a saisi Comme on enfonce une tige de fer Dans de la laine mouillée Et dès qu'il la prend Il ne la laisse pas en sa main Plus que le temps d'un clin d'œil Et il la donne aux anges Qui la mettent dans un linceul de poils Dégageant une odeur puyante La plus mauvaise que l'on puisse sentir sur terre Et il monte au ciel Et en traversant les cieux Les anges qui s'y trouvent S'écrient Quelle mauvaise odeur Et les anges de répondre C'est un tel fils d'un tel En l'appelant par les plus mauvais noms Par lesquels on l'appelait dans le bas monde Et on demande de leur ouvrir Mais on ne leur ouvre pas Et puis le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Récita la parole d'Allah Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements Et qui s'en écartent par orgueil Les portes du ciel Ne leur seront pas ouvertes Et ils n'entreront au paradis Que lorsque le chameau pénètrera Dans le trou d'une aiguille Ainsi rétribuons-nous les criminels Et Allah dira alors Inscrivez-le parmi ceux Qui sont dans l'abîme de la terre Parmi ceux qui sont à Sijin Et on jettera cet âme avec des dents Et puis le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Récita la parole d'Allah Wa may yushirik billah Car quiconque associe à Allah Faka enna makharra minassama C'est comme s'il tombait du haut du ciel Fata khtafuhut tay Et que les oiseaux le appaient Ou que le vent le précipitait Dans un abîme très profond Puis en rend l'âme au corps Etc etc Et comme vous le voyez Mes chers frères et sœurs Après que l'âme ait vécu longtemps Dans ce bas monde En faisant des bonnes Ou des mauvaises œuvres Il viendra le jour Où son âme quittera son corps Alors s'il était parmi les croyants pieux Allah l'évoquera à ses anges proches Ainsi que les anges qui se trouvent Entre les cieux et la terre Et les cieux avec leur grandeur Pleureront sur lui Et les sept terres Avec leur immensité Pleureront sur lui également Car Allah a dit En citant la mort de la tribu De Fir'aun Ni le ciel ni la terre Ne les pleurèrent Et il n'y aura aucun délai Et un jour il y avait un homme Qui demanda à Ibn Abbas Est-ce que le ciel et la terre Pleurent sur quelqu'un Alors il lui répondit Oui Chaque croyant a une porte dans le ciel Par où il recevra ses subsistances Et ses œuvres monteront à cette porte Et lorsque la personne croyante meurt Le ciel pleure sur elle Et il manque à sa place de prière Au toi le serviteur monothéiste croyant Au toi le serviteur obéissant à ton Seigneur Sache que si tu meurs On pleurera pour toi Et tu manqueras à ta place de prière Mais par contre Le mécréant Ou l'hépocrite Ou le désobéissant Rien ne pleurera pour lui Car il n'a pas de bonnes œuvres Qui montent au ciel Ni des entroits sur la terre Où il a obéi à Allah Car c'est lui qui Dès qu'il tournait le dos Parcourait la terre Pour y semer le désordre Et saccager culture et bétail Et c'est lui qui disait sur cette terre Je suis votre Seigneur le Très-Haut Et c'est lui à qui on disait Créât Allah L'orgueil criminel s'empare de lui L'enfer lui suffira Et qu'elle movili certes Voilà mes chers frères et sœurs En ce qui concerne l'agonisant Et ce que l'on doit faire avec lui Et on continuera le discours Incha'Allah Lors du prochain prêche Lorsque nous parlerons De ce qu'il faut faire Lorsque l'âme quitte le corps Et ce que la famille du défunt doit faire Et je demande à Allah Tabaraka wa ta'ala Qu'il mette la bénédiction Dans notre temps Et dans notre vie Et qu'il nous mette parmi ceux Qui prêtent l'oreille à la parole Puis suivent ce qu'elle contient de meilleur Ce sont certes ceux Qu'Allah a guidés Et ce sont eux les doués d'intelligence Et je tiens à préciser Par la même occasion Que toute parole véridique de ce prêche Ne provient que d'Allah seul Et que toute erreur ou omission Ne peut provenir que de votre humble serviteur Ou de shaitan Et qu'Allah évoque en bien Dans ses grandes assemblées Préserve de tout mal Dans ce bas monde Et dans le delà Et accorde sa bénédiction A son noble messager Ainsi qu'à sa famille Ses compagnons Ses bien-aimés Et tous ceux qui suivent Son chemin